Visite du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Modernisation de l'Administration dans certains services relevant de son département. A travers la démarche, le ministre Alhamdou Aguilienne s'est imprégné du fonctionnement des différentes structures concernées ainsi que des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Le point de la visite avec Ari Dumatina. Quatre structures rélevantes du département de la Communication, de l'Économie numérique et de la Modernisation de l'Administration viennent d'être visitées par le ministre Alhamdou Aguilienne. Il s'agit de la Direction nationale de l'Économie numérique, le Service des Certifications et des Signatures électroniques, l'Agence des Technologies de l'Information et de la Communication Agétique et la POS. D'abord l'abnégation et l'engagement du personnel qui me régit beaucoup. J'ai constaté aussi que nous rendons beaucoup de services au pays et le but essentiel c'est d'apporter ici le message du président de la Transition, son Excellence le Premier ministre Alhamdou Aguilienne et de l'ensemble du gouvernement à tous les services de l'État et rattachés aussi afin qu'ils s'impliquent le plus dans la refondation de l'État et être au maximum au service du peuple malien. Dans chacune des structures durant la visite, le ministre a échangé avec les travailleurs. Et malgré des résultats probants constatés, plusieurs difficultés aussi ont été soulevées. Au niveau de la Direction nationale de l'Économie numérique, nous avons constaté un certain nombre de difficultés qui sont notamment celles du local, celles des moyens, celles du personnel. Après c'était l'agétique, qui est quand même une structure importante en matière de développement des technologies, de l'information et de la communication. Là aussi nous avons constaté un bon leadership, mais il y a des efforts à faire pour que l'agétique elle-même ne s'efface pas dépasser parce que le domaine du numérique et de la communication est très ouvert. Il y a eu le service de la signature et puis de la certification, qui est un service que les Maliens ne connaissent pas. Il y a un problème de reconnaissance, donc nous allons prendre des mesures bientôt avec ce service. et le secrétaire général va s'y employer pour que les Maliens connaissent ces services et aident ces services à les servir. Bon, maintenant nous sommes à la Poste ici, qui est le quatrième projet. La Poste, elle est connue, vous savez, la Poste aujourd'hui va évoluer aussi parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui sont en train de grignoter sur son domaine et les nouvelles technologies aussi ont pris une grande partie des besoins des populations en termes d'information et de communication. Donc nous allons nous adapter. J'ai constaté en général dans tous ces services d'avoir un grand engagement du personnel et une grande conscience professionnelle, ça c'est ça. Mais il y a des difficultés aussi, difficultés dites aux problèmes des ressources financières, aux ressources humaines et puis au niveau des textes à prendre pour vraiment permettre à ces services d'être dans des conditions les maires pour agir. Donc nous allons travailler avec tous ces services-là pour essayer de trouver des solutions à cela parce que des perspectives existent. Jouant un rôle important dans l'atteinte des objectifs du département de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, les différentes structures ont rassuré le ministre de s'investir davantage à relever les principaux défis.